Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, salut à tous mes abonnés fidèles et d'ailleurs salut à toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe ici, vous cliquez simplement sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, ça encourage toujours le créateur et aujourd'hui on va parler d'accessibilité, on va parler du narrateur Windows, si vous avez dans votre entourage une personne en situation de handicap, par exemple un grand parent, quelqu'un dans la famille, un ami, et bien cette vidéo va pouvoir l'aider à se servir de Windows 10, merci donc de vous abonner, ça fait super plaisir, merci à vous et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur notre ami Windows et sous Windows nous allons voir un lecteur d'écran qui est intégré à Windows 10 et qui a eu quelques fonctionnalités supplémentaires depuis la dernière mise à jour de Windows, on va voir comment paramétrer ce lecteur d'écran et ce lecteur d'écran porte le nom de narrateur. Aujourd'hui différents lecteurs d'écran existent tels que NVDA qui est entièrement gratuit, vous pouvez donc aller sur la plateforme NVDA.org pour télécharger cette application. Un autre logiciel payant cette fois-ci, le JAWS, J-A-W-S, dans cette vidéo sur Vision Hightech, ça va être de parler du narrateur. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre tous ces tutos et démos, à la liker et comme d'habitude, à partager cette vidéo. Vous êtes sur votre Windows 10, vous avez une fatigabilité de vos yeux, vous êtes malvoyant, vous êtes non-voyant et vous avez besoin que quelque chose, que quelqu'un vous lise sur votre écran. Vous voulez être autonome et vous vous dites, comment je peux faire pour faire lire ce qui se passe sur mon écran. Eh bien, la solution, elle est dans cette touche de raccourci du nom de Control Windows Entrée. Démarque narrateur boîte de dialogue, avertissement, modification du clavier du narrateur. Nous avons mis à jour la disposition du clavier du narrateur afin qu'il corresponde mieux à l'expérience que vous avez peut-être connue avec d'autres lecteurs d'écran. Si vous souhaitez que le narrateur vous indique les commandes associées aux touches sur lesquelles vous appuyez, vous pouvez activer l'apprentissage de la saisie en appuyant sur la touche Verrouillage majuscule plus 1. Pour désactiver cette fonction, appuyez à deux reprises sur Verrouillage majuscule plus 1. Pour en savoir plus, appuyez sur Control et touche de logo Windows N pour ouvrir les paramètres du narrateur et accéder au guide d'utilisation en ligne. Comme vous venez d'entendre, lorsqu'on déclenche le narrateur avec les touches Control Windows Entrée, on va avoir une assistance vocalisée sur l'intégralité du Windows. Bien sûr, si vous refaites ce raccourci, Control Windows Entrée et ce raccourci se fait tout en même temps. Vous appuyez sur Control Windows, vous gardez enfoncé et vous tapotez la touche Entrée. Sortie du narrateur. Et ce raccourci entre ou fait sortir du narrateur. Narrateur boîte de dialogue. Pour le faire taire, vous appuyez sur la touche CTRL, la touche Control, tout simplement. Vous la tapotez une première fois et le narrateur se taira. Une fois que vous avez entendu cette boîte de dialogue, on peut faire échappe. Et là, instantanément, vous allez écouter et voir ce qui se passe. Bureau liste, b-banon-ban-icon.pnj, 8 sur 14, numérisé. Bienvenue dans le narrateur. Il s'agit de la page d'accueil du narrateur, où vous pouvez obtenir de l'aide, accéder à vos paramètres et découvrir les nouvelles fonctionnalités. Le narrateur est un lecteur d'écran qui décrit à haute voix le contenu de votre écran, de sorte que vous pouvez utiliser ces informations pour naviguer sur votre appareil. Pour démarrer ou arrêter le narrateur, appuyer sur la touche de logo Windows et CTRL et ENTRER. Explorez les sections ci-dessous pour commencer. Démarrage rapide, bouton ALT Q. Voilà donc, après ces explications de notre narrateur, on a la possibilité d'avoir différents raccourcis clavier. Alors bien sûr, bien entendu, on peut se servir de la souris pour les personnes malvoyantes. Mais ici, je vais parler essentiellement avec des raccourcis clavier. Car étant moi-même très déficient visuel, je préfère utiliser les raccourcis clavier. Et je pense que vous aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez utiliser et quel lecteur d'écran utilisez-vous aujourd'hui. Avez-vous une préférence pour LVDA, pour JAWS, ou si vous découvrez cette vidéo, avez-vous essayé ou testé le narrateur et qu'en pensez-vous ? Donc, pour naviguer sur les différents boutons, on va se servir de la touche TAB. La touche TABULATION qui, elle, se trouve tout en haut. À gauche, une touche en dessous de la touche ÉCHAPE. Guide du narrateur, bouton ALT G. Alors, quand vous avez pu entendre, le narrateur vous donne les raccourcis essentiels pour être rapide. Le premier choix était, ici, si je veux revenir en arrière, on va appuyer sur la touche MAJ. La touche qui est juste en dessous de la touche ENTRÉ, qui est un peu longue, vous enfoncez cette touche, vous la gardez enfoncée et vous appuyez sur la touche TAB. Démarrage rapide, bouton ALT Q. Donc, pour avoir un démarrage rapide, on appuierait sur la touche ALT Q. Guide du narrateur, bouton ALT G. Nouveauté, bouton ALT W. Paramètres, bouton ALT S. Retour d'expérience, bouton ALT F. Afficher la page d'accueil du narrateur au démarrage du narrateur, case à cocher activé. Lien, démarrer le narrateur après la connexion. Quitter le narrateur, bouton ALT X. Ici, on a fait le tour de la fenêtre du narrateur et nous, dans un premier temps, ce qu'on va aller vérifier, ce sont les nouveautés qui nous sont proposées par le narrateur. Donc, pour circuler dans cette page, j'ai toujours utilisé la touche TAB. Nouveauté, bouton ALT W. On va donc aller voir les nouveautés du narrateur. Soit vous faites entrer à ce niveau ou pour vous entraîner à faire les touches de raccourci, ALT W. Narrateur Fenêtion, publié en 2019. Nous souhaitons savoir ce que vous pensez de ces fonctionnalités. Pour envoyer des commentaires, appuyez sur Narrateur et ALT F. Titre de niveau 2. Présentation de la page d'accueil du narrateur. Chaque fois que vous activez le narrateur, vous êtes dirigé vers la page d'accueil du narrateur, où vous pouvez accéder à tout ce dont vous avez besoin. Que vous souhaitiez modifier les paramètres du narrateur ou découvrir les notions de base avec le démarrage rapide. Dans les paramètres, vous pouvez supprimer la page d'accueil du narrateur de la liste ALT et tabulation et la réduire dans la barre des tâches à la place. Vous pouvez accéder à vos paramètres via la page d'accueil du narrateur ou en appuyant sur la touche de logo Windows et CTRL et N. Titre de niveau 1. Contrôlez la quantité d'informations que vous entendez. Titre de niveau 2. Nouvelles options de détails. Dans les paramètres, 5 nouveaux niveaux de détails contrôlent la quantité d'informations que vous entendez sur le texte, les commandes et d'autres attributs de documents. Appuyez sur Narrateur et V pour passer en revue les niveaux de détails. Si vous souhaitez entendre des informations avancées, comme le texte d'aide et les descriptions d'images, en permanence. Vous pouvez cocher la case à cocher dans les paramètres en regard de entendre les détails avancés, comme le texte d'aide, sur les boutons et autres commandes. Vous pouvez également appuyer sur Narrateur plus 0 pour les entendre uniquement lorsque vous en avez besoin. Titre de niveau 2. Entendre la phonétique. Le narrateur lit les caractères phonétiquement, A Alpha, B Bravo, par exemple, uniquement lorsque vous le souhaitez. Pour entendre les informations phonétiques, appuyez rapidement sur Narrateur et virgule, virgule, à deux reprises. La phonétique peut être lu à voix haute continuellement lorsque vous avancez dans le texte à l'aide de la commande, lire le caractère suivant, Narrateur et point, point, ou revenez en arrière à l'aide de la commande, lire le caractère précédent. Narrateur et monsieur pour arrêter d'entendre la phonétique, appuyez sur toute autre commande, par exemple une touche de flèche ou tabulation, ou sur Narrateur et virgule, virgule. Si vous souhaitez entendre la phonétique en permanence, cochez la case à cocher dans les paramètres en regard de entendre la phonétique pendant la lecture par caractère. Titre de niveau 1. Lecture de texte. Titre de niveau 2. Lire par phrase. Vous pouvez désormais lire les phrases suivantes, actives et précédentes dans le narrateur. L'option, lire par phrase, est disponible si vous utilisez un clavier, l'interaction tactile ou un afficheur braille. Sur un clavier, appuyez sur Narrateur et contrôle et point, point, pour lire la phrase suivante. Appuyez sur Narrateur et contrôle et virgule, virgule, pour lire la phrase active. Appuyez sur Narrateur et contrôle et M pour lire la phrase précédente. Phrase, est également sa propre vue du narrateur. Appuyez sur Narrateur et page précédente ou Narrateur et page suivante pour accéder à la vue par phrase. Puis sur Narrateur et flèche gauche pour passer à la phrase précédente et Narrateur et flèche droite pour passer à la phrase suivante. Vous pouvez utiliser ces nouvelles commandes sur les afficheurs braille en appuyant sur les points 2-3-4 ou 2-3-4-7 en mode saisie de commande. Titre de niveau 2. Lecture de tableau amélioré. Dans Microsoft Edge, le narrateur n'annonce plus « non sélectionné » lorsqu'il ne doit pas le faire. De plus, le narrateur n'annonce pas lorsque vous quittez un tableau et y accédez à nouveau en cas de lecture continue d'un seul tableau. Le narrateur n'annonce pas non plus les informations du tableau par an lorsque vous accédez à un tableau imbriqué. Dans Excel, le narrateur hiérarchise désormais la lecture des données dans un en-tête de colonne avant d'annoncer si un filtre est activé ou non. En outre, le narrateur lit désormais correctement les en-têtes de colonne dans une grille formatée sous forme de tableau lorsque vous utilisez la commande « lire l'en-tête de colonne active ». Titre de niveau 2. Rester concentré lorsque vous lisez. Il est désormais plus facile de rester concentré lorsque vous lisez du contenu sur le Web, les commandes de lecture et de navigation restent dans les zones de contenu lorsque vous utilisez la plupart des navigateurs Web. Par exemple Microsoft Edge. Il en va de même lorsque vous lisez des emails dans Outlook ou l'application Courrier. Vous pouvez toujours sortir des zones de contenu à l'aide de la touche tabulation ou des touches de raccourci. Par exemple en appuyant sur échappe lorsque vous lisez un email pour revenir à votre boîte de réception. Titre de niveau 2. Déplacez le curseur lorsque le narrateur lit. « Lorsque vous lisez du texte, le curseur ne se déplace pas à partir de l'endroit où vous l'avez placé ». Désormais, vous pouvez choisir de lui faire suivre le curseur du narrateur en cochant la case « A cocher dans les paramètres en regard de déplacer mon curseur à mesure que le narrateur lit le texte ». Titre de niveau 2. Amélioration en matière de lecture. Vous pouvez désormais lire une fenêtre entière de haut en bas à l'aide des commandes de navigation du narrateur, comme « Lire le mot suivant » ou « Lire la ligne précédente ». Les options d'affichage restent également cohérentes, que vous lisiez du texte ou non. Par exemple, vous pouvez utiliser des vues pour rechercher un lien sur l'ensemble d'une fenêtre active. Vous remarquerez également une expérience de lecture plus fluide, avec plus de pauses et de phrases qui semblent naturelles. Titre de niveau 1. Lecture de commandes. Titre de niveau 2. Reconnaissance des commandes de modifications combinées. Le narrateur reconnaît désormais les commandes de modifications combinées et les appelle « modifications combinées » au lieu de simplement « modifications ». Titre de niveau 1. Saisie. Titre de niveau 2. Entendez lorsque vous appuyez sur certaines touches. Vous pouvez désormais choisir d'entendre lorsque vous appuyez sur certains types de touches. Vous pouvez sélectionner indépendamment entendre les lettres, les chiffres et la ponctuation lors de la frappe, entendre les touches de fonction lors de la frappe, entendre la flèche, la tabulation et autres touches de navigation lors de la frappe, entendre quand les touches basculent. Tels que verrouillage majuscule et verrouillage number sont activés ou désactivés, et entendre les touches de modification et magie, alt et autres lors de la frappe. Titre de niveau 2. Nouvelle alerte verrouillage majuscule. Le narrateur vous indique désormais quand vous tapez avec l'option verrouillage majuscule activé. Vous pouvez modifier cela dans les paramètres en sélectionnant une autre option sous-changée lorsque vous recevez des avertissements de verrouillage. M. Agie lors de la frappe. Titre de niveau 1. Compatibilité des applications et des périphériques. Titre de niveau 2. Compatibilité avec Chrome améliorée. Il est désormais plus facile d'utiliser le narrateur avec Chrome et vous serez en mesure de lire des pages web uniquement à l'aide des touches de flèche. Titre de niveau 2. Mise à jour Braille. Vous pouvez désormais utiliser l'interface Braille Note Touch, ainsi que les afficheurs Inceptor et Orbit 20, avec prise en charge USB dans la dernière version de Brulti, version 5.6. Les afficheurs Bahom peuvent désormais utiliser B9 et B10 indifféremment. Les fichiers binaires et les tableaux ont également été mis à jour dans la dernière version de Liblui, Version 3.7.0. Titre de niveau 1. Expérience fluide. Titre de niveau 2. Le narrateur reste activé lorsque vous réinitialisez votre code confidentiel ou votre mot de passe. Si vous oubliez le code confidentiel ou le mot de passe associé à votre compte Microsoft, le narrateur reste activé pendant que vous le réinitialisez. Titre de niveau 2. Amélioration de l'installation des serveurs Windows. Désormais, dans les environnements de serveurs, le service audio démarre automatiquement lorsque vous activez le narrateur. Point de repère navigation. Accédez à la page d'accueil du narrateur, bouton Alt-A-O. Accédez à la page d'accueil du narrateur, bouton Alt-H. Voilà donc pour toutes ces nouveautés sur le narrateur de Windows. Ici, on va donc accéder à la page du narrateur avec le raccourci Alt-H. Et nous revenons sur la fenêtre principale de notre narrateur. Après toutes ces nouveautés, nous allons voir maintenant ensemble les paramètres du narrateur. J'espère que pour l'instant, cette vidéo vous plaît, car vous avez certainement, peut-être, une connaissance malvoyante. Vous avez un grand-parent, malheureusement un parent, qui aurait besoin de cette solution. Alors n'hésitez pas à la partager, car l'accessibilité est super importante. Malheureusement, on ne sait pas ce qui peut arriver dans notre vie. Moi, c'est arrivé à l'âge de 27 ans. D'autres, c'est plus tard. D'autres, c'est avant. Alors, pensons à tous. Nous ne sommes à l'abri d'aucun problème. Et avoir des solutions telles que le narrateur, NVDA, JAWS, ou d'autres solutions qui sont présentées sur Vision High Tech, peuvent toujours servir à quelqu'un. Je dirais, malheureusement et heureusement. On part tout de suite sur les paramètres. C'est parti. J'aurais aimé vous dire aussi, pensez à liker. C'est super important. Les vidéos sont entièrement gratuites. Et lorsque vous les écoutez ou que vous les regardez, c'est super important de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire. C'est ce qui permet à Vision High Tech de monter dans les maillons de YouTube. Et vraiment, ça me fera énormément plaisir que de temps en temps, vous mettez un petit pouce en l'air pour montrer que vous avez été satisfait de cette vidéo. Ou si vous n'avez pas été satisfait, un pouce en bas, ça m'est complètement égal. Mais mettez un petit pouce, c'est vraiment essentiel pour que Vision High Tech puisse être vue au maximum. Allez, on part sur les paramètres. Paramètres, bouton, Alt, S. Et on rentre. Dans ces paramètres, c'est ici que l'on va pouvoir changer la langue, changer de synthèse et modifier la façon de faire de notre narrateur. Tout simplement, dans ces fenêtres, on va circuler avec la touche Tab. C'est parti, on va écouter ensemble ce que nous proposent les paramètres du narrateur. Activer le narrateur, bouton bascule, activer. C'est ici que vous allez pouvoir activer le narrateur. Lien, ouvrir la page d'accueil du narrateur. Donc, pour activer des boutons, vous appuyez... Espace, sortie du narrateur. Sur la barre d'espace. La barre d'espace va vous servir à activer ou désactiver les boutons. On continue la navigation avec Tab. Lien, ouvrir la page d'accueil du narrateur. Un lien peut être activé, là aussi, avec la barre d'espace ou la touche Entrée. Lien, afficher le guide complet du narrateur en ligne. Option de démarrage, autoriser la touche de raccourci à lancer le narrateur case à cocher Activé. Démarrez le narrateur après la connexion pour moi case à cocher Désactivé. Ceci est justement pour démarrer lorsque vous avez un mot de passe à taper sur l'écran d'accueil principal avant le premier démarrage de Windows. Si vous activez cette case, vous aurez donc la possibilité de taper votre code en compagnie du narrateur. Afficher la page d'accueil du narrateur au démarrage du narrateur case à cocher Activé. Réduire la page d'accueil du narrateur à la barre d'état Système case à cocher Activé. Personnaliser la voie du narrateur. Choisir une voie Microsoft Julie French France Zone de liste modifiable réduit. Voilà donc ici, on est sur une zone de liste modifiable. Pour ouvrir une zone de liste, on va donc appuyer sur la touche Alt, la garder enfoncée et appuyer sur flèche bas en même temps. Microsoft Julie French France 4 sur 9 sélectionné. Et une fois que vous avez déroulé cette liste, vous pouvez naviguer avec flèche haut ou flèche bas. Microsoft Zireux Anglice Microsoft David Anglice Microsoft Hortense French Microsoft David Microsoft Zireux Anglice Microsoft Julie French Microsoft Mark Anglice Microsoft Paul French France 6 Voilà, comme vous pouvez entendre, on a donc la possibilité de choisir différentes voies par rapport au narrateur. Une fois votre choix fait, vous tapez sur Entrée. Lien Ajouter d'autres voies. Alors, on peut là aussi ajouter d'autres voies. Si je le valide. Espace Langue vocale, choisir la langue de reconnaissance vocale à utiliser avec votre appareil. Français, France, zone de liste modifiable, réduit, voie. Et nous revoici dans une zone de liste modifiable, Alt, flèche bas. Français, France, 1 sur 2. Anglais, Etats-Unis. Français, France, Anglais, Etats-Unis, Français. Donc, on va choisir Français, France bien sûr. On peut donc régler le débit de voie, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la synthèse vocale vous lira les informations. Un petit bouton pour tester la voie. Gérer les voies, ajouter des voies, bouton. Package vocaux installé, Anglais, Etats-Unis, Anglèche, United States, 48 MHz, 1 sur 2, réduit. Paramètres associés, liens, paramètres de confidentialité de la voie. Vous avez des questions ? Modifier la tonalité de la voie, potentiomètre. On peut donc là aussi augmenter ou diminuer la tonalité de la voie. Une fois sur ce potentiomètre, vous appuyez sur flèche haut ou flèche bas. 12. Modifier le volume de la voie, potentiomètre à 100. Baissez le volume des autres applications lorsque le narrateur parle, case à cocher activé. Voilà, donc ici, on baissera le volume des applications telles, application musicale, application vidéo, pour laisser place à la synthèse du narrateur. Sélectionnez l'emplacement où vous entendez la voie du narrateur. Périphérique audio par défaut, zone de liste modifiable, réduit. Modifier ce que vous entendez lors de la lecture et de l'interaction. Modifier le niveau de détail que le narrateur fournit à propos du texte et des commandes. 3. Tous les détails des contrôles. On peut donc modifier les différents éléments qui sont dits, dictés par le narrateur, et c'est ici que vous allez faire votre choix. Faire en sorte que la voie du narrateur accentue le texte mis en forme, case à cocher désactivé. Comme vous pouvez entendre énormément de réglages. C'est ici que vous allez pouvoir modifier tout ce que fait votre narrateur. Entendre les phonétiques pendant la lecture par caractère, case à cocher désactivé. Faire en sorte que le narrateur utilise la ponctuation pour déterminer les pauses lors de la lecture, case à cocher activé. Entendre les détails avancés, comme le texte d'aide, sur les boutons et autres commandes, case à cocher désactivé. Modifier le niveau de contexte que le narrateur fournit pour les boutons et autres contrôles, de, contexte immédiat, zone de liste modifiable, réduit. Ajuster lorsque le narrateur fournit des détails sur les boutons et autres commandes, avant des contrôles, zone de liste modifiable, réduit. Entendre des conseils sur l'interaction avec les boutons et autres commandes, case à cocher activé. Faire en sorte que le narrateur annonce pourquoi il est impossible d'effectuer une action, case à cocher activé. Comme vous pouvez entendre, énormément d'interactions sont possibles aujourd'hui avec notre narrateur. Alors imaginez-vous si vous avez une connaissance dans vos amis ou dans la famille, l'importance de ce lecteur d'écran qui, en plus d'être gratuit, est vraiment très efficace sous Windows maintenant. Il ne l'était pas sous Windows 7, mais ils ont fait beaucoup d'efforts, quelque chose à souligner de la part de Windows et on ne peut que les féliciter à ce niveau-là. Entendre les signes audio lorsque vous effectuez des actions, case à cocher activé. Modifier ce que vous entendez lors de la frappe, entendre les lettres, les chiffres et la ponctuation lors de la frappe, case à cocher activé. Entendre les mots au cours de la frappe, case à cocher activé. Entendre les touches de fonction lors de la frappe, case à cocher désactivé. Entendre la flèche, la tabulation et autres touches de navigation lors de la frappe, case à cocher désactivé. Alors certaines cases sont à désactiver car sinon vous allez être vraiment envahi d'informations. Sélectionnez la disposition du clavier, standard, zone de liste modifiable, réduit. Lien, en savoir plus sur les différentes dispositions du clavier du narrateur. Sélectionnez la touche de modification du narrateur, verrouillage majuscule ou insertion, zone de liste modifiable, réduit. Alors comme vous avez pu le comprendre, la touche narrateur est la touche verrouillage majuscule ou la touche insert, exactement la même touche que l'on peut servir sous NVDA ou JAWS. Verrouillez la touche du narrateur pour que je ne doive pas appuyer dessus à chaque commande case à cocher désactivé. Sur les claviers tactiles, activez les touches lorsque je lève le doigt case à cocher désactivé. Lien, créez vos commandes de raccourci. Utilisez le curseur du narrateur, affichez le curseur du narrateur case à cocher activé. Déplacez mon curseur avec le curseur du narrateur à mesure que le narrateur lit le texte case à cocher désactivé. Synchronisez le curseur du narrateur et le focus système case à cocher activé. Lire et interagir avec l'écran à l'aide de la souris case à cocher désactivé. Mode souris activé, activé. Le curseur du narrateur doit suivre la souris case à cocher désactivé. Lien, contrôlez votre souris avec un pavé numérique. Sélectionnez le mode de navigation du curseur du narrateur, normal, zone de liste modifiable, réduit. Alors tout ce que vous entendez, ce sont mes propres réglages. Si vous désirez les faire, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo. Mais vous pouvez avoir, vous, d'autres réglages et faites-nous en profiter dans les commentaires. Utilisez le braille, lien, page web, brotie. Et ici, comme vous pouvez entendre, on peut, là aussi, utiliser le braille avec les différentes plages braille. C'est vraiment énorme. Si vous avez donc ça aussi testé sur le narrateur, dites-nous ça en commentaire. Tout le monde sera super intéressé de savoir ça. On peut donc télécharger et installer le braille. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo sur notre narrateur. Voilà donc pour cette première vidéo sur le narrateur, sur l'explicatif des nouveautés, des paramètres. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur Vision Hightech. Abonnez-vous, likez, c'est super important. Ça ne prend qu'une seconde et ça permet à ma chaîne de monter. C'est important. Il y a très peu de chaînes qui parlent d'autant d'accessibilité pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc faites un petit effort de, au moins, mettre un petit like. C'est super important et je vous en remercierai vraiment énormément. Merci à vous d'avoir pris ce petit temps sur cette vidéo. On va continuer à parler de toutes ces nouveautés de Windows. Il y en a vraiment énormément. Merci à vous et donc on se dit, j'espère, à très bientôt si vous vous abonnez à la chaîne sur une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501